bonjour messieurs amis alors je m'adresse à tous ceux qui nous connaissent déjà ceux qui ne nous connaissent pas comme vous le savez on a une association pour ceux qui savent déjà toutes les activités qu'on essaie de développer ici en israël et surtout à travers les cours les cours qui sont transmis un petit peu partout et c'est pour ça qu'il faut impérativement que on puisse continuer poursuivre notre oeuvre et pour cela on a besoin de l'aide de vous tous tout le monde même avec une petite contribution surtout en cette veille de rosh Hashanah on met beaucoup l'accent en ce mois de Elul de se rapprocher d'Hachem et des fois on oublie que comme l'agmara le dit que si on veut avoir des enfants qui vont vivre longtemps ou des enfants tout court d'avoir des garçons il faut accomplir la volonté de vie de dieu aussi la volonté de sa femme mais qu'est ce que ça veut dire la volonté de dieu nous occuper de ces pauvres et qui sont considérés les pauvres en particulier ces hommes qui se consacrent à l'étude de la torah plutôt que d'aller faire un travail quelconque où ils pourraient certainement gagner plus et ceci pourquoi pour nous donner à nous ce mérite à vous donner à vous ce mérite donc ça c'est une des activités principales c'est le colel 12 pères de famille qui étudient et toutes les personnes qui les aident ont une part dans le mérite de cette étude extraordinaire dans ce mois de Elul comme vous le savez il ne suffit pas de se rapprocher aussi d'Hachem mais il faut aussi se rapprocher des autres de ceux qui ont vraiment besoin et quand on diffuse la torah ici en israël autour des jeunes qui sont un peu perdus on essaie d'organiser des rencontres pour que pour former des futurs foyers et on sait que chaque foyer est aussi la résidence de la shékhina donc par cette aide que vous nous apportez vous contribuer à au dévoilement de la shékhina ici en israël et je ne sais pas s'il ya une plus grande mitzvah que celle ci c'est pour ça que baruch hachem on est déjà deuxième jour de notre campagne on a déjà dépassé le tiers ça va être difficile la conjoncture est difficile en france en israël mais on compte sur la participation de chacun vous êtes obligé de faire un geste cette mitzvah qui s'appelle la tzedakah prouve et ça peut compter aussi comme une capara puisque qu'est ce que c'est la capara c'est donner aux pauvres et ben pauvre c'est aussi ceux dont ceux qui ont besoin d'un conjoint d'un soutien donc il n'y a pas que le pauvre en argent et pour permettre encore une fois à ses pères de famille de continuer à étudier vous pouvez accomplir une mitzvah exceptionnelle ne ratez pas cette occasion je sais que vous êtes extrêmement sollicité mais je vous demande de prendre le temps de regarder un petit peu la vidéo qui se trouve dans notre lien et vous aurez un petit aperçu de ce qu'on essaye de faire mais on ne peut pas le faire tout seul on a besoin de vous qu'achem vous le rendant bien que vous soyez inscrit dans le livre de la vie du mérite et que vous soyez toujours parmi ceux qui aident les autres et qui n'ont pas besoin d'être aidé c'est ma bracha pour cette année à venir qu'on soit tous inscrits dans le livre de la vie ni katev venechatem besefer hachayim shana tova umetuka à tous et à toutes